Bonjour, je suis Rézac de Comont-La Force, j'habite dans le North-Arte et je chasse depuis très longtemps, depuis ma plus tendre enfance, car j'ai suivi mes premières chasses à l'âge de 6 ans. Et je n'ai pas arrêté depuis, et le hasard des choses a voulu que je m'occupe de la fédération de chasse dont je suis devenu président. Avec le Covid, nous avons vu arriver un distinguo entre les chasseurs, qui est bien orchestré par notre ministère de tutelle, qui est la chasse de régulation et la chasse de loisirs. Nous parlions tout à l'heure des dégâts, et évidemment, malgré le Covid et les interdictions de sortir, etc., il n'était pas question de laisser, je vais dire, augmenter la population faunistique causant des dégâts, soit aux forêts, soit à l'agriculture. Donc, on a inventé, on a droit de chasser les régulateurs, et ceux qui font du loisir, par exemple, chassent du petit gibier, ou la védrie, mais ils n'ont pas le droit de chasser, parce que c'est du loisir. Il y a la chasse, ce que les Suisses appellent, et ça décrit bien le problème, de la chasse utile et la chasse futile. C'est-à-dire, vous avez, on n'arrivera pas à faire réguler les animaux par un corps de fonctionnaire, comme dans le canton de Genève. Donc, comme il y a des couillons qui veulent bien y aller, et payés pour y aller, et bien, on va les décorer du type de grand régulateur, et puis ceux qui chassent par loisir, par passion, parce que c'est l'ampagne, et de pouvoir sortir son chien, je veux dire, toute l'activité synergétique classique, et bien celui-là, il est bon à être cloué aux pylories. Et j'attire l'attention quand même du monde chasseur de ne pas se laisser embrayader dans ce distinguo de la chasse utile et de la chasse futile. Il n'y a qu'une seule chasse. En plus, il faudra quand même m'expliquer le raisonnement, je l'ai dit, des chasseurs, enfin, que l'on prête aux chasseurs, et qui n'est pas vrai, c'est que dans la chasse utile, de régulation, on ne va pas à la chasse tous les jours. Ce n'est pas vrai. Je veux dire, ce n'est pas une activité, même si c'est une pratique hivernale, et ce n'est pas une activité que l'on fait tous les jours. on serait lassé, bien évidemment. On chasse quand même par goût. C'est ça qu'on reproche aux chasseurs. Ce n'est pas de chasser, c'est d'y prendre plaisir. Mais si on n'y prend pas plaisir, on ne va pas la chasse. Et après, on fait des vêtus, comment dirais-je, de destruction, systématiquement de destruction, et là aussi, ce n'est pas d'intérêt. Vous savez, on dit, vous êtes des tueurs, vous chassez pour tuer. Non, on ne chasse pas pour tuer. Enfin, moi, je ne chasse... Évidemment, je tue à la chasse, mais ce n'est pas... C'est le point final d'une action qui a été, je vais dire, conduite dans l'esprit de se mesurer un animal sauvage qui, lui, dans son élément, est plus fort que vous, dans cet élément-là. Et c'est ça, le rapport de force avec la chasse, c'est ça qui est important. Simplement, le rapport qu'on a avec... Quel que soit l'animal chasse, c'est... Moi, je suis un chasseur à cour. Le prendre, oui, oui, on le prend. Mais pendant toute la journée, on s'est mesuré un animal sauvage qui est plus fort que vous, dans son élément, qui a un avantage sur beaucoup d'animaux qui nous entourent, c'est qu'il a vécu libre. Toute sa vie, il a été libre. Et à un moment, il est confronté à un prédateur. Comment va-t-il faire ? Et s'il est resté vraiment sauvage et pas forcément agréné, engraissé, etc., il y aura toujours ces réflexes d'animal qui est vécu tout le temps dans la nature. Et c'est ça qu'on a. Eric Dupont-Moretti, le garde des Sceaux, est passionné de chasse. Ça, ça doit vous réjouir. Ah, ça, ça me réjouit parce que Dupont-Moretti, alors, lui, il est passionné de chasse et il pratique avec beaucoup de succès une chasse très particulière qui est la chasse au vol. Et c'est un très fin chasseur au vol. C'est un très fin chasseur au vol.